Un peuple qui ne passe que son temps qu'à consommer est un peuple pauvre. Et bien sûr, le Congo est pauvre parce que les Congolais sont des consommateurs de n'importe quoi et de tout. Vous consommez tout. Tout ce qu'on vous apporte, vous consommez. Tout ce qu'on vous apporte, vous consommez. Vous avez perdu la notion de vos ancêtres de pouvoir réfléchir de vous-même. D'accord ? Il est temps que vous vous ressuscitez. Nous avons un thème de premier plan qui concerne l'occupation de nos terres par des forces étrangères. Votre terre, le Congo, est occupée par des forces étrangères. Quelle est la solution ? C'est là où nous nous attendons. Si on avait parlé de Kofi Olomide a divorcé de sa deuxième femme, ici, beaucoup de gens viendraient commenter. Si on avait parlé que tel référent a converti combien de fidèles, tout le monde ici serait venu commenter. Si on avait parlé, par exemple, de tel dieu a fait tel truc, tout le monde ici serait venu commenter. Commenter. Si on avait parlé que de la boîte de nuit qui a brûlé, ou bien que le maquis qui a brûlé, tout le monde serait ici venu commenter. Et donc vous, vous n'êtes que dans la futilité. Nous posons des thèmes sérieux, ça ne vous préoccupe pas. Vos propres enfants meurent, ça ne vous préoccupe pas. Je vois des photos, des vidéos horrifiantes du Congo où on brûle des gens, on décapite des gens, ça ne vous préoccupe pas. Ou bien vous avez perdu, vous avez perdu la valeur de vous-même, l'amour de vous-même, l'amour qu'un Congolais ne doit jamais mourir du fait d'autre chose. Vous avez perdu l'amour de vous-même, de ce que vous êtes. Vous avez perdu la passion de devoir vous défendre de vous-même et de devoir vous autodéterminer. Parce qu'un homme et une femme est un homme et une femme, qu'au moment où il arrive à lui-même s'autodéterminer. Vous avez appris la dépendance. On va chercher des militaires venant d'autres pays pour venir nous aider. Ah oui, on ne nous aide pas. Vous êtes sur une terre riche, ça ne vous préoccupe pas d'être sur une terre riche et d'être pauvre. Ça ne vous préoccupe pas d'être occupé. Venez, on vous pose un thème très sérieux où on vous attend pour venir débattre. Et vous êtes là en train d'attendre. Ce sont les Maliens qui vont venir débattre le thème à votre place, ici pour le Congo ? Ce sont les Maliens qui vont venir vous donner la solution pour le Congo ? Ou bien c'est qui qui va venir ? Ce sont les Burkinabés qui vont venir vous donner votre décision pour le Congo ? Mais soyons un peu conscients. D'accord ? Voilà, soyons tous un peu plus conscients. Ce n'est pas parce qu'on veut être méchants, etc. Mais à un moment, il faut qu'on sache se dire la vérité. D'accord ? Les Congolais sont critiqués un peu partout en Afrique pour leur appétit, comment dirais-je, du loisir. D'accord ? Du loisir. D'accord ? C'est un préjugé qu'on est en train de vous coller. Et vous êtes en train de le prendre de bon cœur. Et ça se traduit ici par un groupe qui est totalement calme. Parce que dans ce groupe, il y a des choses sérieuses qui se font. Si dans ce groupe-ci, des choses de futilité se faisaient, vous serez tous venus ici participer. Mais comme il y a des choses sérieuses qui se font, ça ne vous préoccupe pas. Et donc c'est à vous de décider maintenant. Ce n'est pas une insulte, c'est ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas une insulte, ce n'est qu'un constat. D'accord ? Parce que je suis aussi dans d'autres groupes congolais. Et je vois que les gens sont là-bas très actifs. Parce que les gens ne veulent pas la discipline. Les gens ne veulent pas, ils veulent poster du tout et de n'importe quoi. Ils veulent tout ce qui est le chaos. Tout ce qui ne marche pas, tout ce qui ne fait pas avancer. Ils veulent la facilité. Et donc puisque ici, ce groupe-ci, ce n'est pas un groupe facile. Nous ne sommes pas un groupe facile. Nous ne voulons pas être un groupe facile. Nous avons une discipline. Nous avons des thèmes que nous posons. Des thèmes sérieux. Nous voulons faire des choses sérieuses. Nous voulons libérer l'Afrique. Et c'est quelque chose de ne pas facile. Et c'est pour cela que les gens ne viennent pas participer. Parce qu'ils veulent la facilité. Vous aimez votre confort. Vous aimez votre confort. Les membres de ce groupe aiment ce qu'on aime, leur confort. Est-ce qu'on va dire que les Congolais aiment leur confort ? Oui. Vous êtes confortables. Dieu vous a tout donné. Une nature extraordinaire. Vous avez tout sur vos terres. Et c'est peut-être cette facilité. D'accord ? C'est vrai. Vous avez été meurtris. Vous avez été martirisés. Plus que presque beaucoup d'autres peuples en Afrique. Mais maintenant, sortez de ce traumatisme. D'accord ? Venez lutter pour vous libérer vous-même. Personne ne viendra vous libérer. Les Maliens vont libérer le Mali. D'accord ? Voilà. Mais vous libérez le Congo. D'accord ? Et quand vous commencerez à libérer votre pays, toute l'Afrique viendra vous soutenir. Mais parce que charité ne commence pas soi-même. On ne peut pas venir libérer quelqu'un qui n'a pas envie de se libérer. Qui n'a pas décidé. D'accord ? On ne peut pas libérer quelqu'un qui n'a pas décidé lui-même de se libérer. C'est quand vous aurez... Et ça, c'est valable non seulement pour votre pays en privé. Parce que si vous n'arrivez pas à vous auto-déterminer en privé, comment est-ce que vous voulez venir vous auto-déterminer en communauté ? D'accord ? Voilà. Ce que je dis là, c'est valable pour votre vie privée, mais c'est aussi valable pour la vie du groupe, mais c'est aussi valable pour les Congolais. Et c'est aussi valable pour l'Afrique. Nous devons apprendre à nous auto-déterminer de nous-mêmes. D'accord ? Voilà. C'est ce qui est très important. Désapprendre à être dépendant. D'accord ? Cherchez nos solutions à nos problèmes. D'accord ? Voilà. Ne pas attendre que les autres viennent chercher. Parce que quand ils vont chercher pour nous, ils vont le faire pour leur intérêt. Donc venez nombreux participer au thème. Comment libérer les forces, comment libérer l'Afrique des forces étrangères d'occupation ? Le Congo est occupé par des forces étrangères. Comment le libérer ? Valais-y. Normalement, vous devez être les premiers à dire. Nous avons le thème dans les groupes panafricains. Et je suis. Venez Congolais massivement participer et mettre la problématique du Congo au devant. Ce n'est que comme ça que l'Afrique saura votre problème. Parce qu'une grande partie des Africains ne voit les Congolais que par des gens distraits. Une grande partie. Et c'est la réalité. Parce qu'on ne voit de vous que la musique, la religion, c'est tout. Il n'y a que ça que vous exportez. D'accord ? On ne voit que ça. Et je vais être un peu radical. Et c'est ça. Parce que quand quelqu'un a un mal très fort, il faut lui donner un médicament très fort. D'accord ? Il faut lui donner un médicament très fort. D'accord ? D'accord ? Le mal, il est profond. Et donc, il faut des paroles profondes et des paroles de choc pour pouvoir vous réveiller de votre sommeil profond. Sortez de cette bulle avilissante qui est la religion. D'accord ? Et le loisir. D'accord ? Voilà. On demande à personne de ne pas croire ainsi que cela. Mais il faut avoir des limites aussi. D'accord ? Venez ici participer à votre propre libération. Vous avez le pays le plus riche au monde. Vous devez être la population la plus riche au monde. Si vous êtes pauvre, c'est parce que vous êtes pris en otage par des élites et par un système. Vous devez comprendre ce système pour pouvoir vous libérer. Mais il faut être en chemin pour se libérer. D'accord ? Il faut être en chemin pour se libérer. Donc, venez nombreux dans ce groupe-ci participer dans ce que nous sommes en train de faire. D'accord ? Nous avons un pays pour tous les pays. Nous avons aussi un pays Congo. Mais venez dans ce groupe-ci participer. Allez dans les groupes pan-africains de Chessui et amenez la bonne nouvelle concernant le Congo. Mais de manière très participative. D'accord ? Ce n'est que comme ça que vous mettrez vos autres frères d'Afrique au courant du problème du Congo pour qu'ils viennent vous aider dans votre problématique. D'accord ? Mais vous serez les premiers en ligne de front pour votre combat qui vous concerne. Si vous n'êtes pas les premiers en ligne de front, personne ne viendra vous aider. D'accord ? Plus de 90% des Congolais sont en ligne de France. D'accord ? De manière qui vous décidez tous les positions là-bas. N'hésitez pas aux gens, je n'y ai pas d'argent. Je n'y ai pas d'argent, je n'y ai pas d'argent pour que je n'y ai pas d'argent. Je n'y ai pas. Leur n'y ai pas dit que je lui ne viendra vous aider. C'est vrai. Marjela, Manuela, Awande, banyouze ya solo, Ba papa, na ba mama, To kende, Gota la chene na biso yo, Bison ya sona Free TV, Awande, basamo ya solo, Bison ya sona Free TV, Toto Beleli, Ba chroniker, na ba chronikèz na biso, Yeo, drobeza ou, Melea, banyouze ya solo, Ba mama, bapa, pa ba ya 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 ya, Bison ya sona Free TV, Ba komo la na ba, komo la sna ba ya ya ya, Bison ya sona Free TV, Abonnez-vous massivement sur la chene Free TV, Degon, c'est Gérisson, Manuela, Kito, Yo ka pro, yo ka image, Yo ka qualité, Bison ya sona Free TV, Parole de M. Igbina Fili,